salut les capricornes j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 15 au 21 mai 2023 ce tirage ça reste aux capricornes en signes principaux astrologique solaire en signes ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance des signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne dans vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les capricornes à faire un tirage général puis un conseil c'est parti qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour la semaine prochaine cette semaine du 15 au 21 mai 2023 quel est le message pour vous que va-t-il se passer pardon quel message que vous avez à entendre quel conseil on peut vous donner qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour la semaine prochaine elle tombe à l'envers la loi de l'attraction le magicien on vous dit que vous ne pouvez pas attirer à vous tout ce que vous voulez que vous ne pouvez pas agir que vous n'avez pas toutes les cartes entre vos mains pour attirer ce que vous voulez que vous n'êtes pas le le magicien dans la situation ok alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre on a les angoisseurs ça peut vous angoisser ça peut vous faire peur ou ça peut vous vous angoisser vous pourrez être victime d'angoisse d'insomnie peut-être qu'il ya des énergies tierces aussi autour de vous dans la famille l'entourage il ya des peurs il ya des pensées limitantes on à la fusion vous avez peur de fusionner avec quelqu'un vous avez peur d'avoir une famille d'avoir des enfants de faire des projets en commun de vivre ensemble de construire des choses en amour ou alors vous avez des peurs parce que vous avez déjà ça de construit avec quelqu'un c'est la question du grand amour de la fusion dans un grand amour et de ça a peut-être aussi dissocié c'est fusionner en amour et fusionner jusqu'à carrément faire des projets ensemble concrets on a les projets communs justement vous parle de projets en commun alors vivre ensemble avoir des enfants faire un travail un projet ensemble on vous parle de cela de ce que vous de ce que vous voulez faire comme ça ou de ce qui est déjà construit dernière carte on à la fin des souffrances on vous dit que cette semaine vous n'allez plus souffrir c'est terminé il ya une situation très difficile qui se termine alors soit la situation se termine soit la souffrance en tout cas se termine alors on termine on termine on va préciser les cartes pendant on termine pas déjà sur la loi d'attraction à l'envers on à l'instabilité ça vous déstabilise de ne pas pouvoir attirer à vous tout ce que vous voulez alors est ce que c'est une nouvelle personne est ce que c'est de ne pas être maître de la situation et de ne pas pouvoir obtenir tout ce que vous voulez notamment par la loi de l'attraction ça vous déstabilise émotionnellement matériellement professionnellement énergétiquement on a la trahison parce que vous avez peur d'être trahi tromper de vous tromper ou de faire souffrir quelqu'un ou de vous rendre compte que vous êtes en fait tromper berner vous même sur vos capacités de pouvoir obtenir tout ce que vous voulez ça vous déstabilise de vous rendre compte de ça ou alors c'est que vous anticipez vous dites mais si je peux pas avoir tout ce que je veux alors je vais être trahi je vais souffrir ou je vais peut-être faire souffrir quelqu'un sur les angoisses on a lumière magique dans tous les cas on vous dit que vous êtes protégé vous allez vous sentir protégé cette semaine parce qu'à mon avis des angoisses des peurs ou des insomnies ou des questions relatives à des énergies tierces autour de vous dans l'entourage vont s'apaiser vous allez vous sentir protégé avoir la foi vous allez voir que les les peurs et les angoisses s'apaisent sur la fusion à l'échec apparemment c'est un échec de fusionner avec une personne de faire des projets ensemble les projets n'aboutissent pas ou ne marche pas on n'arrive pas avoir un enfant n'arrive pas habiter ensemble n'arrive pas à construire ensemble ou alors ce qu'on a déjà construit ne fonctionne pas il ya un échec comme ça à propos de ça et sur les projets communs on a l'enfant pourtant vous avez un projet en commun avec une personne vous avez déjà un enfant vous avez comme projet d'avoir un enfant il ya cette idée aussi de projet avec quelqu'un pour révéler votre enfant intérieur à vous est ce que c'est pas surtout des projets que vous devez faire avec vous même pour cela alors sur la loi de l'attraction à l'envers l'instabilité et la trahison elle tombe à l'envers la lune vous n'allez plus vous sentir seul vous n'allez plus vous sentir seul ou mal ou à toujours devoir vous remettre en question mais en même temps vous êtes un petit peu coupé de vos intuitions de vos émotions de votre sensibilité de votre perception sur les angoisses et le miroir magique qu'est ce qu'on vous dit alors elles sont tombées à l'envers on a le set d'eau alors certes vous n'êtes plus relié à vos intuitions et en même temps ça vous perturbe moins à toujours vous remettre en question les choses sont moins flou concernant vos rêves vos aspirations ou vos croyances à propos d'une protection divine on a le set de terre en même temps vous ne savez pas où de vous vous devez entreprendre agir planter des crènes attendre où est ce que ça vous allez pouvoir récolter on a l'as d'air vous n'avez aucune conscience de la vérité vous ne savez pas ce qui est vrai ce que vous devez faire ce que vous devez dire quel nouveau départ éventuellement vous devez prendre on a la patience on ne savait pas si vous devez attendre et avoir la foi et on a le trois de terre et si la chance va se tourner en votre faveur ou si vous allez pouvoir saisir une opportunité d'un travail en équipe en fait j'ai un prêt il ya beaucoup d'angoisse qui vont s'apaiser si vous avez une fois pure mais une fois sans savoir et sans contrôler c'est la seule chose qui doit pas être floue dans votre tête sur la fusion et l'échec on à la mort la transformation il ya une grande transformation de votre façon de voir les choses profondément spirituellement vis-à-vis de la fusion avec quelqu'un et des projets que ça donne en amour par rapport à la famille aussi on a l'amoureux tombe à l'envers une transformation à l'intérieur de vous peut-être pour savoir que ça ça n'a rien à voir avec le destin amoureux ou que ça veut pas dire qu'on est destiné ou ça veut pas dire que qu'on ne l'est pas la transformation à l'intérieur de vous c'est que vous n'avez plus le choix en amour que d'être destiné à quelqu'un et ici là c'est pas la question du destin c'est la question des projets qu'on fait ensemble ou qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas faire ou que qui ne marche plus s'il ya un choix à faire entre deux personnes au niveau d'un destin bon sur les projets en commun et l'enfant je n'aime pas toutes ces cartes à l'envers c'est très pénible à interpréter vous êtes sans dessus dessous les capricornes vous êtes complètement j'ai l'impression perdu on a le fou bon il n'y a pas de nouveau départ il n'y a pas de nouveau départ on se lance pas sur un coup de tête à avoir un enfant à quitter quelqu'un alors qu'on a des projets ensemble de vie commune d'enfant de famille je ne sais quoi on sort d'une d'une immaturité ici vous êtes connecté à votre enfant intérieur ou pour en avoir avec quelqu'un ou pour et on fait pas n'importe quoi sur un coup de tête dans la légèreté on a la reine de feu en même temps vous ne reprenez pas votre pouvoir vous n'avez pas du tout le pouvoir dans la situation d'agir on a le 5 d'eau et vous ne rompez pas vous ne rompez pas vous ne faites pas un deuil d'accord alors on continue sur la loi l'attraction l'instabilité la trahison et la lune à l'envers qu'est ce qu'on vous dit que va-t-il se passer les capricorns parce qu'on ne comprend pas grand chose je vous lis les cartes on a le 8 de coupe bon ce qui est sûr c'est que là il y a un rapprochement on met fin à une distance on arrête de s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation ou d'un endroit on arrête de prendre du recul et de la distance on se rapproche au lieu de vouloir que l'autre ou quelqu'un ou quelque chose se rapproche vous vous en rapprochez on a le 9 de coupe magnifique cadeau espoir avec zossé bah écoutez on attendait pas un cadeau ici mais visiblement voilà ça paye une fois qu'on est dans la foi non négotique c'est pas la foi j'ai foi en moi je peux tout faire je peux obtenir tout ce que je veux non c'est la foi de je laisse un peu entre les mains du destin déjà c'est ça m'apaise j'ai moins d'angoisse et après j'en sais rien la seule chose que je ce que je dois savoir c'est que il faut avoir la foi je ne sais pas la vérité je ne sais pas ce que je dois dire faire je ne sais pas si la chance va tourner en moi en ma faveur et bien d'accepter un peu comme ça la résidence un peu pourtant j'ai pas des cartes d'ego de en mettre de côté mais c'est un peu cette idée vous allez être récompensé il y a un cadeau qui arrive vers vous ou que vous vous faites on a le roi de bâton on a un masculin qui va passer à l'action pour moi c'est vous mais ça peut être une personne en face de vous on a quelqu'un qui agit en écoutant son désir on a le 4 de bâton pour un bonheur à long terme pour une stabilité ça peut être vous ou ça peut être l'autre il y a l'idée d'agir pour justement ces projets communs dans quelque chose de stable c'est peut-être pas l'amour destiné c'est peut-être pas la fusion au départ amoureuse qui mène à ça c'est pour être heureux sur le long terme dans quelque chose de stable j'allais dire de potable mais c'est le potable plus 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 quoi mais c'est le voilà on agit pour se sentir bien on a l'as de denier vous allez avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ et du coup ça marche on a peut-être un nouveau départ aussi professionnel matériel financier ou personnel une confiance en vous et dans un nouveau départ plein de réussite alors on termine elle tombe à l'envers le soleil avec un as de carreau bon alors pour un pour autant vous n'êtes pas pleinement heureux parce que vous agissez pas sur un coup de tête en écoutant votre désir l'instinct la passion on arrête de prendre du recul pour 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 sauter à pieds joints dans ce qu'on souhaite on se rapproche et bon c'est peut-être pas le bonheur absolu on a l'ours avec un 10 de trèfle oui mais c'est l'abondance alors vaut-il mieux le bonheur ou l'abondance le bonheur c'est un peu la joie mais c'est à l'instant t parce qu'on a écouté son désir et l'abondance c'est un bonheur plus durable c'est à tout point de vue dans tous les domaines d'ailleurs il y a un cadeau pour vous pour accéder à l'abondance matérielle professionnelle financière mais aussi personnelle amoureuse relationnelle sociale moi personnellement je préfère l'abondance le 10 de trèfle que le soleil avec un as de carreau mais oui il y a toujours des peurs on se dise ouais mais est-ce que j'ai choisi le bon chemin on a les poissons le succès avec un roi de carreau bah écoutez moi je crois qu'en tout cas oui il y a un bon chemin qui est choisi ici c'est pour votre succès parce qu'on a le roi de bâton et le roi de carreau donc en plus on confirme une action on se sent bien et on se sent encore mieux comme ça de réussir donc vous avez du succès on peut vous pouvez vous dire que vous avez du succès en amour aussi vous dites bon voilà ma situation n'est pas stable donc je pars ailleurs et voilà ou alors je suis bien là et j'y reste et on a de la réussite on a un masculin encore une fois qui agit en écoutant son désir mais le masculin c'est toujours un désir de stabilité donc pour moi c'est vous les capricorns vous êtes un signe de terre mais bon qui sait et voilà c'est un désir que ça dure sur le long terme et que c'est comme ça que ça rend heureux et ça marche et bah les étoiles avec un signe de coeur et finalement vous allez croire en l'amour alors soit vous allez vous dire bah en fait c'est ça l'amour l'amour c'est que ça se construit sur le long terme et que ça dure donc en fait c'est ça mon grand amour ou alors vous allez vous dire bon et pour l'instant je fais ça et puis je verrai le grand amour destiné peut-être plus tard en tout cas cette semaine vous ne souffrez plus voilà alors vous partez d'un principe vous partez d'un principe que vous n'êtes pas heureux en écoutant vos désirs ou alors vous ne l'êtes pas effectivement parce que vous n'écoutez pas vos désirs mais c'est pas grave ça vous mène à l'abondance c'est pas nouissement total à tout point de vue vous êtes protégé même s'il y a un peu des peurs vous allez vers le succès la victoire en agissant pour ça et vous allez vous sentir protégé avoir la foi dans l'amour destiné alors en vous disant que finalement c'est ce que vous vivez voilà c'est destiné parce que c'est le destin parce que c'est le futur parce que j'y reste et parce que c'est stable ou alors ben ce sera plus tard d'abord je profite d'être heureux d'avoir tout ce que je veux ou de stabiliser et puis je verrai un jour je ne sais quand et donc vous ne souffrez plus ou peut-être une situation souffrante se termine voilà pour ce tirage je vais vous tirer une dernière carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les capricornes pour cette semaine on a plein alors la fête du secret quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir bah écoutez on a quelqu'un qui va vous révéler un secret donc voilà la fête du lâcher prise lâche prise tu te poses sur la même question d'ayant la réponse mais écoutez voilà vous êtes toujours les mêmes questions et c'est toujours la même réponse à priori donc bon une fois qu'on la sait on se repose pas la question et la fête du féminin connecte toi ton féminin sacré laisse parier ta sensibilité alors il y avait beaucoup de masculin et d'action et de stabilité mais on vous dit quand même d'être connecté à votre polarité féminine de laisser parier votre sensibilité dans vos créations actions communication voilà pour ce tirage les capricornes j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt au revoir